Lui, le confinement, c'est une surcharge de travail depuis 43 jours. Comme vous les amis, bonjour à tous. Je ne suis pas venu tout seul. Alerte BFM TV, première édition. Christophe Delay, Adeline François rencontrent la voix des messages d'alerte coronavirus. Restez chez vous. Et oui, c'est la voix, la voix du confinement. Alors on va revoir un des spots évidemment qu'on voit en boucle depuis plus de 40 jours sur toutes les antennes dans les transports, dans les magasins, cette voix. Et protégez les autres. Restez chez vous. Et bien cette voix, voici son visage ce matin. Le visage de cette voix, celui d'Olivier Peignet, comédien professionnel. Alors on l'a découvert hier grâce à un podcast. Il a donné une interview à un podcast qui s'appelle C'est quoi ta fréquence ? Et on a eu envie de l'appeler. Alors, il a l'habitude de faire des voix. Tout démarre un vendredi soir chez lui. Il traîne sur Facebook. On a tous déjà été dans cette situation. Il voit une annonce. Il appelle. Quelques heures plus tard, il est dans un studio parisien. La suite, il la raconte à Simon Buisson. Le vendredi soir, j'ai fait un peu ce que vous entendez. Et en fait, j'ai commencé. Et très vite, le retour du cabinet du Premier ministre et du ministère de la Santé, c'était « Ah non, non, il faut une voix beaucoup plus légère. » Et j'ai fait une version « Restez chez vous, machin, tout ça. » Et là, en fait, on me dit « Non, non, en fait, il faut que tu sois beaucoup plus anxiogène. » Ce message devait partir sur les antennes dès le samedi après-midi. Et il n'a été diffusé que le lundi. Et donc, je pense qu'il a été conservé de côté pour ne pas gêner les élections municipales et entendre ma grosse voix qui disait « Oh, j'endrais, c'est chez eux. » Et il balance ! Et il balance sur les coulisses de ce spot, des différentes versions. Et donc, le spot était prêt avant le premier tour. Alors, Olivier, il est comédien professionnel, acteur de théâtre, au cinéma, à la télévision. En fait, on connaît déjà sa voix puisqu'il a prêté sa voix à plein de pubs. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout anxiogènes. Écoutez, par exemple. Aujourd'hui, les candidats vont devoir cuisiner des produits de grande consommation que l'on trouve dans les rayons des supermarchés, des produits industriels. Le top chef, voilà, il est tout terrain, Olivier. Alors, évidemment, nous, on entend ce message en boucle. On lui a demandé si il n'en est pas un petit peu marre de s'entendre. Le matin, quand j'écoute, moi, j'écoute la radio et que je m'entends à 7h30, 8h, par moments, je dis « Ah non, tais-toi, 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 je ne m'en peux plus. » Et puis, il y a d'autres fois où, justement, plus tôt le soir, quand j'écoute les chaînes d'info, dont votre chaîne, et que je m'entends en plein milieu d'un journal, du journal, ah, quelquefois, je me dis « Ah ouais, quand même, ça va, ça tient la route. » Et je peux vous dire, donc, hier, pendant que Simon Buisson l'interviewait, il a eu un coup de téléphone, et il nous a dit que c'était le coup de téléphone pour préparer la suite, les futurs messages. Le message du déconfinement, peut-être ? Peut-être. Il n'y avait pas le texte encore. Mais en tout cas, il va continuer de nous accompagner. À mon avis, il va avoir un coup de fil du directeur général de la santé pour lui dire « Bon, je vois les coulisses, tu réduis un peu. » Merci, merci, Julien.